What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. On se retrouve aujourd'hui pour partager un leak sur l'extension Renegas, un leak qui a été partagé par un utilisateur sur Reddit. Alors bien évidemment, qui dit leak dit rumeur, dit information à prendre avec des pincettes, mais je tenais à vous le partager pourquoi. Cette personne a écrit son post il y a 6 jours et dans son post, elle a donné des informations, notamment sur le mode Gambit, sur le système de clan, des informations qui ont été communiquées avant-hier par Bungie dans la Weekly Update. Donc ces informations sont vraies, il se pourrait que le reste des informations de ce leak le soient aussi. Alors attention, c'est à prendre avec des pincettes, c'est pas certifié, en tout cas je tenais quand même à vous le partager puisqu'il y a des choses très sympas. Je tiens également à préciser que je ne vais pas donner toutes les informations du leak puisqu'il y a des choses sur le Gambit. J'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, pareil pour le clan, il y a des trucs qui sont un petit peu moins intéressants comme les spectres, etc. Mais on va parler ici par exemple du raid, du boss du raid, du nom du raid, des assauts, un petit peu de l'histoire, d'une arme exotique, etc. Si jamais vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à quitter la vidéo dès à présent. Allez c'est parti, dans un premier temps on va aborder le sujet du raid. Le nouveau raid d'après cet utilisateur devrait s'appeler Last Wish, donc dernier souhait, dernier vœu, quelque chose comme ça. Et proposera un mode normal et un mode prestige, donc ça on s'y attend bien évidemment. Le boss du raid d'après lui devrait s'appeler Dul Incaru, The Eternal Return, donc Dul Incaru, le retour éternel. Bungie nous avait dit que le boss du raid ne serait pas de sexe masculin, donc bien évidemment de sexe féminin. Et devrait donc s'appeler d'après cet utilisateur Dul Incaru. Il nous dit également, et là c'est quelque chose qui serait vraiment nouveau, mais qui je trouve serait vraiment sympa. Il devrait y avoir un système de défis qui devrait nous demander de terminer le raid dans les 24 premières heures après sa sortie. Alors je ne sais pas si ça va être un défi qui va être clairement expliqué dans l'extension ou qui va être un défi caché. Mais en tout cas ce qui serait vraiment sympa c'est que ce défi déclenche une récompense particulière. Par exemple, je ne sais pas, un emblème particulier ou une armure avec un ornement particulier, une arme avec un ornement particulier. Quelque chose qui puisse démarquer les joueurs qui ont terminé le raid dans les premières 24 heures des autres. Moi je trouve que ça serait vraiment une très bonne idée. Dites-moi ce que vous en pensez en l'espace des commentaires, mais pour moi en tout cas ça serait vraiment une bonne idée. Ensuite il nous parle des assos, il nous dit qu'il y aura 4 assos en tout. Il nous donne également les noms en anglais, donc je l'ai traduit rapidement en français. Le premier devrait s'appeler Warden of Nothing, donc gardien de rien. Le deuxième The Hollowed Lair, le repère creux. Le troisième The Corrupted, le corrompu. Et le quatrième Bruthold, alors pour le quatrième je n'ai pas de traduction littérale. En tout cas voici le nom de ces 4 nouveaux assos. Il nous dit également que ces 4 assos seront disponibles en nuit noire. Bon ça on s'y attendait. Mais que par contre il devrait y avoir des défis particuliers en lien avec ces assos en nuit noire. Comme par exemple, un des défis serait de ne pas prendre de dégâts cryo-électriques pendant le combat avec le boss final. Donc ça c'est un exemple qu'il donne. Alors je ne sais pas vraiment quoi penser de ces défis. Est-ce que ça nous permettrait de looter une récompense supplémentaire ? Ça serait assez cool. Voilà en tout cas à voir si c'est présent dans le jeu dans la version finale ou pas. Ensuite il nous parle d'une nouvelle activité qu'il appelle Donjon. Donc certainement une activité PVE et qui devrait porter le nom de The Shattered Throne. Donc en français, le trône brisé. Il nous dit que plusieurs activités seront proposées dans ce donjon. Et que nous pourrons récupérer un ensemble d'armure appelé Rêveridon. Que nous devrons purifier avec les différentes activités du donjon. Donc à voir en tout cas franchement s'il y a une autre activité PVE qui n'a pas encore été dévoilée. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été dévoilées jusqu'ici. C'est vraiment que du bonus et franchement ça ferait vraiment plaisir je pense à l'ensemble de la communauté. Par la suite il va aborder également le sujet de l'as de pique. Et qu'il nous dit qu'une mission va nous proposer de récupérer le revolver as de pique. Donc certainement une mission dans laquelle serait présent Uldren. Alors je ne sais pas si on va devoir se battre contre Uldren ou pas. Toujours est-il qu'il devrait être présent puisque c'est lui qui a volé l'as de pique à Kayde. Et qu'il a tué d'ailleurs avec cette arme. Il nous dit également qu'on va récupérer dans un premier temps une version cassée de l'as de pique. Qu'on va devoir réparer en réalisant différentes quêtes dans différentes activités. Je trouve ça vraiment sympa puisque franchement looter une arme exotique à travers une simple mission d'histoire. Je trouve ça un peu trop simple et un peu trop bidon. Et le fait de rajouter une suite de quêtes derrière pour la réparer. Et bien à la limite ça franchement j'apprécie. Et j'espère que ça ramènera un petit peu plus de difficulté. Qu'on sera un petit peu plus méritant de récupérer cette arme exotique. Il nous parle également de personnes qui se seraient échappées de la prison. Donc jusqu'ici on sait qu'il y a 8 barons qui vont s'échapper avec Uldren. Mais je ne sais pas si dans son petit point il parle des 8 barons. Ou de personnes qui se seraient échappées en plus des barons. Il nous dit en tout cas qu'on va devoir chasser des personnes qui se sont échappées de la prison des vétérans. A travers différentes activités. Comme notamment des patrouilles sur des planètes. Des secteurs oubliés ou des événements publics. Donc là franchement pour moi c'est un point d'interrogation. Je ne sais pas si ici il parle des 8 barons qui ont été présentés par Bungie. Ou s'il nous parle vraiment de personnages qui se sont échappés en plus d'Uldren et des 8 barons. Le dernier point abordé par l'utilisateur serait l'histoire. Il nous dit que le prince Uldren pense que sa soeur Marasov est toujours vivante. Et il pense qu'elle est prisonnière par la Tekken Ilin dans la cité des rêves. Donc vous le savez les Tekken sont là pour protéger la reine donc Marasov. Il pense que Marasov communique avec lui à travers des visions afin d'ouvrir la cité des rêves. Uldren va donc s'allier par la suite avec les prisonniers de la prison des vétérans afin de la sauver. Donc là on parle notamment des 8 barons qui ont été présentés par Bungie. Lorsque Petra et Cade tentent de reprendre le contrôle de la situation dans la prison. C'est là que Cade sera tué. Donc ça on l'a déjà vu à travers les différents trailers. Pour l'instant c'est plutôt plausible. Il nous dit par la suite que Uldren va parvenir à ouvrir la cité des rêves. Et il sera tué par une créature. Pas d'informations supplémentaires sur cette créature. En tout cas vous le voyez Uldren à la finale parvient à ses fins. Il serait finalement tué par une créature. Et enfin dernier point après la mort d'Uldren. Ça sera le devoir de Petra Venge de protéger la ville dans laquelle tous les secrets et trésors éveillés sont conservés. Et nous on va devoir aider Petra Venge à cela. Donc vous l'aurez compris également ça serait le retour de Petra Venge. Donc un PNJ qui était présent sur Destiny 1. Qui ferait également son retour sur Destiny 2. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Franchement au niveau de l'histoire c'est assez sympa. Le fait que Uldren finalement arrive à ses fins. Puis à la finale il meurt par une créature qu'on va sûrement en tout cas je l'espère devoir combattre. Alors bien évidemment ça reste que des rumeurs. Ça pourrait être confirmé ou pas dans les semaines à venir. En tout cas dites moi dans l'espace des commentaires si vous. Tels que les informations sont données dans cette vidéo. Est-ce que ça vous plaît ou non ? Est-ce que les choses qui ont été ajoutées, le donjon etc. Est-ce que vous ça vous plaît ? J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Les potes prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501